Qui a tué Michel Aipé ? Michel Aipé faisait partie du groupe de militaires qui a réalisé le coup d'état du 26 octobre 1972 au Bénin. Ce coup d'état a installé Mathieu Quiricou à la tête du pays. Une fois au pouvoir, le nouveau président nomme ses fidèles à des postes clés. Le capitaine Michel Aipé est nommé ministre de l'Intérieur. Mais le 20 juin 1975, le Bénin est dans la stupeur. Le jeune ministre, qui n'avait que 33 ans, a été froidement assassiné. La nouvelle va susciter une vive émotion, car Michel Aipé était très apprécié des Béninois. Pour éviter tout soulèvement populaire, des mesures sécurité drastiques sont prises. Les frontières sont fermées, Cotonou retient son souffle. Pour justifier sa mort, il est accusé d'adultère avec la femme du président. Mais les Béninois ne sont pas dupes et n'y croient pas du tout. Mais alors, qui a tué Michel Aipé ? Le général François Koumaï donne une toute autre version dans son livre-entretien. Affaire d'État au Bénin, le général François Koumaï parle. Selon lui, il s'agit tout simplement d'un assassinat politique maquillé en affaires de mœurs. Il raconte que Michel Aipé était devenu le principal rival de Mathieu Kérecou au sein de la Paris étatique. Un coup d'État contre Kérecou avait été préparé par Aipé et le colonel Jean-Vier Assogba. Malgré une réconciliation, Kérecou n'a rien voulu oublier. Béatrice, sa femme, aurait alors entrepris de les réconcilier. Mais l'initiative aurait échoué à plusieurs reprises. A la dernière séance de réconciliation, la tension serait montée. Selon le général François Koumaï, Aipé, qui s'était rendu chez Kérecou sans garde du corps, aurait essayé de l'attaquer. Ils en étaient au corps à corps lorsque le garde du corps de Kérecou a tiré sur Michel Aipé. Après son décès, les enfants et l'épouse de Michel Aipé n'ont eu droit à aucun égard de la part de l'État. Mais si la version de Koumaï est vraie, certains estiment que le capitel Michel Aipé devrait être réhabilité.